Ça s'est terminé à quelle heure? Il était passé midi? Il était passé midi 45. Ah oui? Ah ok, ça vient, mon dieu. C'est ça, tout le monde est en train de rentrer en même temps. C'est ça, moi ils sont allés manger, j'ai pas eu le temps de manger encore, parce que j'avais des zooms, en fait, puis il y en a un autre, quand ça finit, il y en a un autre qu'il faut que j'aille me connecter. On finit par manger un jour. C'est ça. C'est quand t'es prêt, en fait, Louis-Claire, on peut peut-être laisser une ou deux minutes, puis on y va. Parfait. Juste, pendant que je présente, s'occuper de faire rentrer les gens à ma place. Oui, je m'en occupe. Parfait. Donc, il est maintenant 13h01, donc je crois qu'on va commencer officiellement la cinquième séance du colloque annuel de la DQ. Donc, premièrement, merci à tout le monde d'être présent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une excellente séance qui est prévue. On a deux présentations. La première présentation qui va porter sur le sport, qui est un sujet peut-être qui n'est pas traditionnellement du domaine de la démographie, qui sera présenté par Yves Carrière, Mathieu Marquette, puis Gabrielle Saint-Amand. Puis ensuite, on aura une deuxième présentation de Lamia Berrada sur la migration en Chine. Juste un petit rappel pour ceux et celles que c'est la première séance à laquelle ils assistent. Le tout est enregistré, donc si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement, veuillez simplement fermer votre caméra. Puis pour les présentateurs, j'aimerais vous rappeler que c'est 20 minutes où votre temps est alloué. Puis pour tous ceux et celles qui auront des questions, ça va être à la fin des deux présentations. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Yves Carrière pour la première présentation. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de chercher mon power. OK, on va commencer. Un petit instant. En voulant ouvrir ma fenêtre, j'ai fermé ma fenêtre. Alors, écran partagé. J'en la vois toujours pas. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, bon, mais je m'excuse de ce petit contrat de temps. Alors, bonjour à tous. Bon, habituellement, quand je présente, c'est autour des enjeux liés au vieillissement de la population. Beaucoup autour de la retraite. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Pas du tout. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter les premiers pas d'un programme de recherche qui est en développement. Et de partager des résultats très préliminaires en utilisant notre sport national comme bande d'essai. Donc, analyse démographique pour mieux comprendre le renouvelement de l'effectif de la Ligue nationale de hockey de 1969 à 2018. Évidemment, on ne vous présente pas des résultats complets et un projet final. C'est plus pour vous montrer l'intérêt d'utiliser des outils de la démographie dans des domaines qui sont peut-être un peu moins connus pour l'utilité en démographie. Donc, le plan de la présentation, bon, à sujet non traditionnel, présentation non traditionnelle. Donc, il n'y aura pas de contexte. Quelles sont la revue littérature, les hypothèses de recherche, données, méthodes, résultats, conclusions, discussions. On va y aller un petit peu autrement. Je vais vous présenter assez rapidement différentes approches en démographie sportive. On n'est pas les premiers à toucher à ce sujet-là, loin de là. Mais il y a différentes façons de faire de la démographie avec des données qui se rattachent au sport. Donc, je vais faire ça dans un premier temps. Et par la suite, un premier pas, un événement de l'effectif de la Ligue nationale. Donc, je vais vous parler des sources des données qui sont utilisées. Quelques résultats préliminaires, surtout dans le cas de Gabriel qui va vous présenter les résultats tout simplement dans un cours de recherche appliqué au bac sur lequel il a travaillé. des statistiques de la durée moyenne de la carrière des joueurs sélectionnés de 1969 à 2000. Et dans le cas de Mathieu Marcotte, c'est plus son projet de mémoire de maîtrise qu'il va vous présenter. Encore un peu en friche. Il a l'été pour finaliser ce qu'il va faire exactement dans le cadre de son projet de mémoire. Donc, différentes approches en démographie sportive. Bon, on peut utiliser l'approche d'analyse démographique très traditionnelle. Par exemple, regarder les effets de la structure par âge de la population sur la pratique d'un sport. Pour vous confirmer qu'on n'est pas les premiers à toucher à la démographie sportive. Au département, il y a Évenine Lapierre-Adamsic qui avait eu un petit contrat avec la Fédération de hockey mineur du Québec qui trouvait qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui jouaient au hockey. Et ça, c'est dans les années 80 et ensuite au début des années 2000. Et en fait, ce que Mme Lapierre-Adamsic avait fait, c'est regarder plus les taux de participation parce qu'effectivement, si on compare à quand moi, j'étais jeune, des patinoires dans le parc, il n'y en avait pas une, il n'y en avait pas deux, mais il y en avait trois. Il y avait des jeunes, ce n'est pas ça qui manquait. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient au hockey. Ça ne pas dire que les taux de participation avaient diminué dans les années 90, mais il y avait moins de jeunes. Donc, on peut s'intéresser à l'effet de la structure par âge de la population sur la pratique d'un sport. On peut s'intéresser aussi à l'espérance de vie de sportifs. Il y a Ralu qui avait regardé, ce qu'il avait regardé en fait, c'était les taux de mortalité des conducteurs, des pilotes de Formule 1. Un peu comme, bon, similaire des études de mortalité sur les médecins par Azé Redo et Robert Bourbeau ou des députés québécois, encore là, par Bourbeau et Aimont au département de démographie. On peut s'intéresser à la durée de la vie active. Ça, ça me ramène, moi, à ce que je fais beaucoup par rapport à la retraite. Donc, mais la durée de la carrière, dans ce cas-là, des athlètes professionnels, plus précisément. Mais on peut aussi tenir compte de l'impact des blessures. Par exemple, en ce qui nous concerne, dans les données que l'on a, on a des données sur les blessures des joueurs de la Ligue nationale de hockey depuis 2010. On va essayer de remonter, de reculer un peu plus loin dans le temps. Mais déjà, ça pourrait nous permettre de calculer non seulement la durée de la carrière, mais de séparer la carrière en années en bonne santé et en années en moins bonne santé, comme on le fait dans des mesures traditionnelles d'espérance de vie en bonne santé. Alors, on peut calculer les probabilités de jouer X nombre de saisons selon certains critères. Ça s'est fait dans le passé de Shockers, entre autres, et il y en a d'autres. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est, bon, ceux qui ont déjà vu le film Moneyball, on s'oriente de plus en plus vers ça, des statisticiens, des économistes, des gens en business, mais peut-être peu de démographes touchent à ces données-là. Notre objectif, ce n'est pas de faire du Moneyball, mais pas du tout. C'est plus de regarder, comme je dis, le renouvellement d'une population et non pas de comment une équipe peut s'assurer d'avoir le meilleur choix au repêchage ou des choses comme ça. Donc, on peut aussi prendre, bon, l'analyse de survie dans le sport professionnel, prendre des, en fait, je dirais des méthodes plus contemporaines en démographie. Donc, des transitions en différentes ligues. On peut regarder la durée du vie active, par exemple, ce que Gabriel va présenter. La durée active dans la ligne nationale de hockey. Donc, si vous êtes repêché une certaine année, vous avez peut-être joué cinq ans dans la ligne nationale, mais vous avez peut-être joué ailleurs aussi. Mais ce qu'on peut faire avec les années de transition, de regarder dans les différentes ligues. Aussi, les variables qui ont un impact sur la durée de la carrière des athlètes. Il y a aussi, on peut, ça c'était le sport professionnel. On peut s'intéresser à l'activité physique ou les sports dans l'ensemble de la population. Par exemple, les effets des événements démographiques sur la pratique d'un sport. Gré et Panek, Sophie Panek de l'INED, qui a travaillé avec Gré, qui est chercheure australienne. Et regardez, par exemple, chez les gens qui pratiquent une activité quelconque, quel est l'effet de mise en union ou d'une rupture d'union, d'avoir un enfant ou de la mortalité. Donc, les effets des événements démographiques sur la pratique d'un sport ou d'une activité physique. Aussi, les caractéristiques socio-démographiques qui prédisposent à la pratique et à la persévérance d'activité physique. Il y a eu des études. Chevalier, ça ne s'invente pas. Il a travaillé sur l'équitation. Grau, Bruin, Bringuay qui ont regardé, par exemple, la natation et essayé de suivre des gens sur une longue période de temps pour voir qu'est-ce qui fait que des gens continuent et d'autres personnes arrêtent de pratiquer une activité quelconque. Donc, un premier pas au revènement de l'effectif Ligue nationale de hockey de 1969-2018. Les sources des données, c'est un site web suédois qui s'appelle Elite Prospect, qui est connu par tous ceux qui sont des enragés du hockey. On y trouve vraiment à peu près tout en termes de données. Statistiques sur tous les joueurs, joueuses des ligues professionnelles, juniors en Amérique du Nord et ailleurs, hautes ligues semi-professionnelles, universitaires, quelques ligues amateurs, compétitions internationales. Donc, à peu près tout y est. Ce n'est pas un site qui est gratuit. Donc, il faut payer pour accéder à des données. Et moi, j'ai toutes les données. Donc, c'est une entente que j'ai avec les gens de Elite Prospect. Comme caractéristiques, on a la date de naissance, la ville, province, pays de naissance, ligues juniors ou joueurs évolués, le poids, la grandeur, la position, est-ce que c'est un joueur d'avant, un défenseur, un gardien de but, la ronde, le rang au repêchage et la ronde de repêchage, l'historique de la carrière de chacun des joueurs, donc des équipes dans lesquelles il a joué, les transactions, statistiques annuelles, saison annulière, séries éliminatoires. Donc, c'est tout un ensemble de données qui nous permettent de faire plusieurs analyses longitudinales, entre autres. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Gabriel Saint-Amand sur les statistiques de la durée moyenne de la carrière des joueurs sélectionnés de 69 à 2000. Parfait, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Gabriel Saint-Amand, je suis étudiant en démographie à l'Université de Montréal. Donc, je vais vous présenter des résultats préliminaires que j'ai obtenus dans le cadre d'une recherche sur la durée moyenne de la carrière des joueurs sélectionnés dans la Ligue nationale de hockey de 1969 à 2000. Donc, pour un joueur, le nombre de saisons jouées, c'est le nombre d'années qu'un joueur joue et non le nombre d'années avant qu'il prenne sa retraite. Aussi, dès qu'il a joué une partie, il compte comme ayant joué une saison complète. Nous gardons seulement les joueurs sélectionnés entre 1969 et 2000. On commence en 1969 parce que c'est le premier repêchage officiel et on finit en 2000 parce qu'il y a encore des joueurs actifs qui ont été sélectionnés après 2000. Donc, on va être certain d'avoir l'extinction des cohortes. Donc, on va voir dans le premier graphique le pourcentage de joueurs ayant joué un nombre X d'années et les pourcentages cumulés. Donc, la distribution montre que parmi l'ensemble des joueurs sélectionnés entre 1969 et 2000, une forte proportion, soit un peu moins de 50%, n'ont jamais joué dans la Ligue nationale de hockey. On constate aussi qu'une bonne proportion ont joué qu'une seule saison, soit un petit peu plus de 10% de l'ensemble des joueurs sélectionnés. Ensuite, on observe un certain plateau entre les joueurs ayant joué exactement 2 et 13 saisons. Puis finalement, on observe que les proportions sont vraiment très faibles par la suite, ce qui explique que les joueurs ayant joué 14 saisons et plus sont très rares. Donc, pour ce qui est du cumul des pourcentages, on voit qu'une forte proportion des joueurs, soit 80%, ont joué 6 saisons ou moins. Donc, une très grande proportion des joueurs n'a pas connu une carrière dépassant les 6 saisons. Pour ce qui est de la durée moyenne des carrières dans la Ligue nationale des joueurs de hockey, on observe une grande différence si nous prenons le groupe de joueurs ayant joué au moins une saison et l'ensemble des joueurs sélectionnés. Donc, les joueurs qui ont joué au moins une saison ont une durée de vie active moyenne d'un petit peu moins de 7 saisons, compte seulement un peu plus de 3 saisons pour l'ensemble des joueurs. Mais évidemment, quelques facteurs dont la ronde de sélection peut affecter la probabilité de jouer au moins une saison dans la Ligue nationale de hockey et de connaître une vie plus longue. Donc, pour les rondes de sélection, il faut comprendre que chacune des équipes choisissent un joueur à la première ronde. Ensuite, en deuxième ronde, chacune des équipes choisissent un second joueur, etc. Et puis, le nombre d'équipes de rondes et de sélection varie à travers la période étudiée. Donc, plus de 9 jeunes sur 10 sélectionnés en première ronde ont joué au moins une saison pour une durée de vie active moyenne dans la Ligue nationale de hockey de 10,4 saisons. Dans le graphique où nous observons la ronde de sélection et la proportion des joueurs ayant joué au moins une partie, on observe que cette probabilité de jouer au moins une partie chute rapidement entre la première et la cinquième ronde, alors que cette diminution semble s'atténuer par la suite. Pour ce qui est de la durée de la carrière dans la Ligue nationale, excluant ceux qui n'ont jamais joué, donc comme mentionné précédemment, 10,4 saisons pour les joueurs sélectionnés en première ronde. On diminue très rapidement à 7,2 saisons en deuxième ronde. On diminue encore en troisième ronde. Par contre, on voit vraiment un plateau entre la quatrième et la dixième ronde. Donc, ça varie très peu entre ces rondes-là pour la durée de vie active moyenne. Donc, on voit que la corrélation entre la ronde de sélection et la durée de vie active est moins importante à partir de la quatrième ronde. Cependant, on observe que les joueurs sélectionnés en onzième ronde et plus ont vraiment une durée de vie active inférieure au reste des joueurs. Donc, la durée de vie active dans la Ligue nationale de hockey varie aussi selon le pays d'origine du joueur sélectionné. Donc, dans la diapositive ici, on voit les pays et puis le nombre moyen d'années jouées dans la Ligue nationale, donc de vie active. On voit que si on prend l'ensemble des joueurs, c'est les tchèques qui ont la durée de vie active dans la Ligue nationale de hockey la plus longue. Mais les Canadiens sont juste après. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les joueurs qui ont joué au moins une saison. On voit que c'est les Canadiens, les joueurs qui sont nés au Canada et les joueurs qui sont nés aux États-Unis qui dominent le classement. On peut supposer que les joueurs qui sont nés en Europe prennent un petit peu plus de temps, tardent un petit peu plus à entrer dans la Ligue nationale de hockey. Et en plus, c'est peut-être possible qu'ils prennent leur retraite plus tôt pour aller jouer dans leur ville ou leur pays natal pour finir leur carrière là-bas. Donc, voilà les résultats préliminaires pour ma part. Donc, on va continuer de travailler avec ces données-là. On peut pousser un petit peu plus l'étude. Donc, je vais passer la parole à Mathieu Marcotte. Merci, Gabriel, pour ta présentation très intéressante d'ailleurs. Donc, en fait, pour ma partie, mon analyse portera sur des tendances migratoires de tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, comparativement à ce que Gabriel a fait, en fait, c'est pas seulement que les joueurs repêchés dans la Ligue nationale, mais c'est des joueurs qui n'ont pas nécessairement été repêchés, mais qui ont joué au moins un match dans la Ligue nationale. Donc, pour la question de recherche, donc les questions de recherche, donc la question de recherche principale, c'est quelles sont les tendances migratoires des joueurs de la Ligue nationale de hockey de 1969 à 2018. Donc, en fait, la migration, dans ce contexte-ci, on parle de changement d'équipe de la Ligue nationale impliquant des joueurs. Une autre question qu'on peut se poser, c'est les destinations sont-elles les mêmes selon le type de départ? Donc, pour des départs de façon volontaire, donc agents libres, involontaires, donc les échanges vont être réclamés au balotage? Est-ce que les destinations sont-elles les mêmes selon certaines caractéristiques? Donc, là, par exemple, pour les joueurs, l'âge, la performance du joueur, les caractéristiques au niveau des équipes, donc la position dans les séries, la fiche en saison régulière, au niveau aussi des caractéristiques des villes, donc la qualité des installations, le nombre de spectateurs moyens à domicile à l'étranger, le climat, les impôts, donc c'est tous des facteurs à prendre en considération. Il va peut-être en avoir d'autres, mais pour l'instant, c'est ceux-là que j'ai. Il reste cinq minutes. OK, parfait. Et en fait, aussi, les tendances ont-elles évolué dans le temps, donc on a quand même cinq décennies d'observation, puis on a 12 000 déplacements, donc changement d'équipe ville, en fait, donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Un des intérêts de ces questions de recherche, j'ai vraiment démystifié des pistes de position émises par les médias sportifs sur les changements d'équipe des hockeyeurs de la Ligue nationale, donc par exemple, au niveau des Canadiens de Montréal, donc souvent des médias sportifs. On est pessimistes envers notre équipe, surtout à ces temps-ci. Et en fait, mais aussi au niveau de la ville, en disant que Montréal, c'est peut-être pas une ville si attrayante que ça à cause du climat ou la pression de jouer à Montréal, surtout pour un francophone, donc dans un marché de hockey, là. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, que je prenne en compte aussi. Donc, pour la partie méta, la première étape, c'est inspiré de l'article du géographe Simon Genet, qui a utilisé comme outil la matrice d'origine-destination par saison, et aussi utiliser la cartographie. Ça, c'est quelque chose que je vais peut-être utiliser, on verra, là. Donc, voilà. Mais ce que je veux ajouter, par exemple, par rapport à son article, c'est l'efficacité interéquipe. Donc, en fait, c'est inspiré de la mesure d'efficacité interprovinciale. La seule chose qui diffère, en fait, c'est qu'au lieu que ce soit des provinces, mais c'est des équipes. Donc, voilà. Donc, on s'intéresse aux liens entre l'intensité du phénomène et son effet démographique. Donc, on parle de la redistribution spatiale. Et en fait, là, c'est ça. C'est vraiment d'aller plus loin que l'article de Genet, qui faisait juste analyser, là, en termes de nombre, donc les sortants comparés par rapport au pays. Donc, nous, on va aller plus loin à ce niveau-là. Puis, pour la deuxième étape, donc, en fait, là, c'est encore en réflexion, là. Donc, premièrement, là, peut-être une régression logistique. Donc, la variable dépendante, ça va être les joueurs qui changent d'équipe ou non. Donc, une variable binaire. En fait, là, on veut savoir, là, qui va être échangé. Donc, l'univers, en fait, là, c'est l'ensemble des joueurs. Candis que pour la deuxième régression, là, ça pourrait être une régression pour expliquer les départs vers des régions spécifiques. Donc, parmi ceux qui ont été échangés, où est-ce qu'ils vont? Donc, l'univers, c'est plus au niveau, là, des déplacements. Et donc, tant la probabilité de migrer, donc les changements d'équipe, que pour la destination ou l'origine de cette migration, donc la région où se situe l'équipe. Mais je m'intéresserai aux facteurs, là, qui sont associés. Donc, les variables indépendantes retenues, là, c'est les caractéristiques sur des joueurs, des équipes, des villes. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, là, voilà. Puis, pour conclure, bien, je laisse la parole à M. Carrière. Merci bien, Gabriel. Merci, Mathieu. Donc, à suivre, là, c'est un projet qui commence. Entre autres, vous voudrez regarder l'évolution de la structure par âge des différentes équipes. Je veux revenir à mes études sur le vieillissement. Donc, comment les équipes vieillissent ou se rajeunissent. Et peut-être faire les liens aussi avec la performance de l'équipe. Est-ce que c'est mieux de vieillir en faisant des échanges ou c'est mieux de vieillir en gardant ces jeunes joueurs? Aussi, des modèles de survie par rapport à ce que tantôt, là, Mathieu présentait. On a des données longissimales. Donc, le temps est coulé, par exemple, avant un premier échange, avant un deuxième. Les qualités caractéristiques. Comparaison avec d'autres sports professionnels aussi. C'est un des objectifs. Voir si c'est la même chose, par exemple, au baseball ou au football ou au basketball. Ou le soccer, là, c'est ce qui peut être assez intéressant à regarder avec, si on a les données pour le faire. Mais aussi, là, pour ce qui est d'études sur l'activité physique et le sport amateur. Une des choses, bon, il y a un étudiant qui a été engagé, là, ce l'été, pour regarder, entre autres, faire une recherche de données d'enquête nationale ou provinciale sur l'activité physique dans la population en général. Mais c'est aussi auprès de données, auprès de fédérations sportives. Bon, j'ai mis le golf. Évidemment, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas faire une analyse sur l'espace sans toucher au golf. Donc, il y a des données de fédérations sportives pour voir si on peut avoir accès à des données où on suit des individus pour voir s'ils continuent à pratiquer leur activité. Donc, merci d'attention et merci à Mathieu et Gabriel et Raphaël aussi, qui ne présentent pas, mais qui a travaillé avec nous. Voilà. Merci beaucoup à vous trois pour cette excellente présentation sur un sujet qui sort assez, en fait, des sujets traditionnels de la démographie. Vraiment, là, je vais passer la parole à Lamia Berrada pour son exposé. Donc, Lamia, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Merci. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter mes résultats de recherche sur une étude. Je fais une étude sur les facteurs d'attraction des migrants internes en Chine. Et plus particulièrement, je compare les migrants familiaux aux migrants seuls. C'est ma recherche que j'ai effectuée dans le cadre de mon mémoire sous la direction des professeurs Alain Gagnon et Nongju. Donc, je vais commencer par une revue de littérature sur ce sujet. Tout d'abord, la littérature s'accorde sur le fait que les principales caractéristiques des villes qui attirent les migrants sont la taille de la population, la taille du réseau, la proximité. Donc, si une ville est située à l'intérieur de la province d'origine, les revenus moyens et enfin la quantité d'investissement directs étrangers. Ces deux dernières caractéristiques ne sont pas vraiment surprenantes, considérant le fait que la plupart des migrants en Chine interne ont migré vers les régions côtières à l'est de la Chine. Et ces régions sont caractérisées parce qu'elles ont été les premières à faire face à des réformes économiques qui ont débuté dans les années 70. Puis, en fait, ces réformes économiques avaient pour but d'attirer les investissements directs étrangers via des incitations économiques et ont permis aussi la privatisation d'entreprises, ce qui a eu comme effet d'augmenter les emplois dans les industries non gouvernementales. Puis, ces réformes ont aussi été tout d'abord établies dans des zones économiques spéciales qui sont en fait des régions ou des villes en région côtière à l'est de la Chine. Donc, par ailleurs, dans la littérature, on note que les migrants, la structure de la famille du ménage des migrants a changé dans le temps. Dans les années 80, la migration était en fait surtout individuelle. Et si les migrants avaient créé une famille, ils laissaient la plupart du temps derrière les membres de leur famille nucléaire, comme leurs enfants, qui sont nommés des « left behind children ». Dans les années 90, par contre, on voit que la migration en couple devient de plus en plus populaire. Et entre autres, il y a une étude de Douane et autres en 2009 qui montre qu'en 1990, seulement 7,4 % des migrants avaient migré avec leurs conjoints, alors qu'en 2000, c'était 40 %, à peu près 40 %. Dans les années 2000, à partir des années 2000, la migration familiale devient aussi plus commune. Et près de plus de 70 % des migrants qui avaient des enfants ont en fait migré avec leurs enfants. Donc, il n'y a pas d'études, à ma connaissance, qui se sont justement intéressées aux lieux de destination et aux facteurs d'attraction des lieux de destination des migrants familiaux versus individuels en Chine. Par contre, il y a une étude de Fanelli en 2020 qui montre que les caractéristiques des régions de destination des migrants ayant indiqué migré pour des raisons familiales sont différentes que ceux ayant indiqué migré pour des raisons économiques. Donc, ces caractéristiques des régions, ces régions ont d'abord un produit intérieur brut par habitant plus bas pour les migrants ayant indiqué migré pour des raisons familiales, un ratio d'enseignants par élève dans les écoles primaires plus élevées et une quantité d'espace vert public par habitant plus élevé. Donc, ces résultats nous mènent à nous poser quelques questions, puis à émettre certaines hypothèses qui sont un peu grossières et qui vont être précisées dans le mémoire. Donc, la première hypothèse, c'est que les effets des variables économiques des lieux de destination sont plus forts pour les migrants individuels. Et la seconde hypothèse est que les effets des variables sociosanitaires et environnementales des lieux de destination sont plus forts pour les migrants familiaux. Donc, les données et la méthodologie. Donc, pour les données, j'ai jumelé deux bases de données. Les premières proviennent d'une enquête chinoise dynamique sur les migrants de 2014. C'est une enquête transversale répétée animalement depuis 2009 et elle contient des informations sur les migrants à leur lieu de destination dans 346 villes chinoises. C'est la taille de sentience et de 200 937 migrants à travers la Chine. Donc, ces données ont été jumelées à des données de l'annuaire statistique des villes chinoises, qui est un annuaire qui contient en fait des informations sur le développement social et économique des villes chinoises, ainsi que des données agrégées sur la population. Et c'est deux données sur 655 villes chinoises. Au total, il y a à peu près un peu plus de 660 villes en Chine. Ah, et j'ai oublié de mentionner que la population à l'étude, dans l'enquête chinoise dynamique et dans mon étude, c'est les migrants sans statut RUCO au lieu de destination. Le RUCO, en fait, le système d'enregistrement RUCO est une particularité de la Chine qui enregistre tous les chinois à leur lieu d'origine ou bien au lieu où leurs parents sont enregistrés. Donc, ce statut à la base avait pour but justement de contrôler la migration, c'est-à-dire que si un migrant désirait migrer ou résider autre part, il n'avait pas accès à beaucoup de services sociaux. Depuis, il y a eu beaucoup de réformes qui ont fait que l'accès aux services, les services sociaux et ils ont plus accès aux services sociaux des villes. Mais il reste qu'il y a quand même parfois des restrictions. Donc, la méthodologie, pour faire mes années statistiques, j'ai utilisé un modèle logique conditionnel. C'est un modèle de régression de choix qui permet d'identifier les spécificités des villes qui attirent les migrants ainsi que les spécificités individuelles qui favorisent la migration. Et avec ce modèle, je peux estimer la probabilité de migrer dans une ville conditionnelle, en fait, aux caractéristiques de la ville que le migrant a choisie, ainsi que des caractéristiques des autres villes que le migrant aurait pu choisir. La définition de la famille que j'ai utilisée, c'est une réconstitution d'enfants de la famille, c'est les migrants s'étant mariés ou ayant eu des enfants avant ou la même année qu'ils ont migré. Les résultats. Donc, ça, c'est les premiers résultats descriptifs qui montrent que, déjà, en général, on peut voir que la proportion de migrants individuels est pour la plupart du temps plus élevée que la proportion de migrants familiaux qui ont migré dans des villes qui ont ces caractéristiques. à part pour des villes avec une proportion élevée d'emplois dans le secteur tertiaire et avec des dépenses élevées par habitant dans l'éducation, les sciences et la technologie et des villes avec une émission élevée de dioxyde de soufre, SO2. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, déjà, on voit que, déjà, à travers ces résultats, on voit que les migrants familiaux sont plus portés à migrer dans des villes avec des dépenses élevées par habitant dans l'éducation des sciences et la technologie. Et aussi, la variable de stock migratoire, elle paraît influencer plus les migrants individuels. C'est ce qu'on va pouvoir confirmer dans les analyses statistiques. Cette variable, en fait, de stock migratoire est un proxy du réseau de migrants et ça a été créé, en fait, c'est la proportion d'individus résidant dans la ville I divisé par la proportion de migrants provenant de la province J. Donc, on pourrait… La proportion est sûrement plus élevée pour les migrants individuels parce que, finalement, les migrants familiaux se fient plus à leur réseau familial qu'à ce réseau qui est créé. Nos seconds résultats, en fait, c'est les résultats de l'analyse statistique pour toute la population. On peut principalement remarquer dans ce tableau que les résultats, la majorité des résultats vont dans le sens attendu, plus particulièrement la taille de la population, les stocks migratoires, les villes situées dans les provinces côtières, les villes situées à l'intérieur de la province d'origine et les revenus moyens ont des rapports de cote plus élevés que 1 et significatifs, ce qui confirme, en fait, ce qu'on a vu dans la littérature plus tôt. Par contre, les investissements directs étrangers par habitant n'ont pas d'effet significatif. Ça pourrait être dû au fait qu'en fait, il y a un déplacement des entreprises étrangères vers les secteurs plus… qui utilisent plus de capital et de technologie et moins… alors qu'auparavant, elles étaient plus dans des secteurs qui utilisaient plus de manœuvres. En ce qui concerne les résultats des migrants familiaux versus individuels, ce qu'on peut remarquer, comme on avait vu plus tôt, c'est que… pardon, c'est cette diapositive. En ce qui concerne les migrants familiaux, donc cette colonne, versus les migrants individuels, on peut voir que finalement, comme ce qu'on avait remarqué plus tôt, les stocks migratoires ont un effet moins fort pour les migrants familiaux versus individuels, et c'est pour la raison qu'on avait énoncé plus tôt. Et ces migrants aussi, familiaux, sont moins portés à migrer dans des provinces côtières. Puis, ils sont aussi plus… les résultats par rapport aux variables économiques sont mitigés, c'est-à-dire que certains des rapports de cote sont plus élevés qu'un et d'autres moins qu'un. Donc, ils attirent moins ou attirent plus. Un autre résultat qui est important de noter, c'est que les variantes sociosanitaires, comme les dépenses dans l'éducation, les sciences et la technologie, la quantité de l'hôpital par habitant, ont des rapports de cote de plus d'un, c'est-à-dire qu'ils attirent plus fortement les migrants familiaux versus les migrants individuels. Donc, un autre résultat, et j'ai analysé, en fait, j'ai fait des analyses plus finement pour voir comment ces facteurs, ces variables, avaient des effets sur les migrants ayant migré avec leurs enfants, vu que, comme indiqué plus tôt, à la base, il y avait beaucoup de migrants qui migraient sans leurs enfants. Dans ces résultats, on peut noter qu'on peut noter d'abord que les effets des variables économiques semblent dire que, en fait, les variables économiques ont des effets moins forts ou attirent moins les migrants ayant migré avec leurs enfants versus les migrants individuels. En ce qui concerne les variables socio-sanitaires de dépenses dans l'éducation essence et la technologie, la quantité de lits d'hôpitaux par habitant, ces variables attirent plus les migrants ayant migré avec leurs enfants versus ceux qui ont migré de façon seule. Et aussi, on peut voir qu'un nouveau résultat, c'est que les villes situées à l'intérieur de la province d'origine, donc la proximité, attirent plus les migrants ayant migré avec leurs enfants que les migrants individuels. Finalement, j'ai effectué les analyses par groupe d'âge. Donc, ça, c'est la première colonne, c'est pour les enfants qui ont migré avant 35 ans. Puis la deuxième, c'est pour ceux qui ont migré après 35 ans pour voir le rôle de l'âge dans les résultats. On peut principalement remarquer que, finalement, les effets qu'on a remarqués plus tôt sont plus vécus par les migrants de moins de 35 ans, alors que pour ceux de plus de 35 ans, seulement une variable ou deux variables sont significatives et ont des effets différents que ce qu'on avait remarqué plus tôt. Donc, il y a vraiment un effet d'âge. On peut vraiment remarquer qu'il y a un effet d'âge. Et c'est probablement dû au fait que, en fait, les migrants de plus de 35 ans ont des enfants, en général, déjà peut-être vieux, vu que l'âge moyen dans notre échantillon aux premiers enfants était 24 ans. Donc, ces variables ont peut-être des effets. Ils ont un comportement similaire aux migrants individuels pour cette raison. Donc, en conclusion, pour la population totale, on a vu que ces résultats confirmaient ce qui avait été décrit dans la littérature, c'est-à-dire que les caractéristiques des villes qui attirent les migrants sont surtout la taille de la population, la taille du réseau, les villes côtières, la proximité et le revenu moyen. Par contre, on a eu des résultats différents, donc non significatifs, pour les investissements directs étrangers. On a remarqué aussi, quand on regardait la différence entre les migrants individuels et les migrants familiaux, que les migrants familiaux sont moins susceptibles de migrer dans les provinces côtières comparé aux migrants individuels. Puis, un des résultats qui était similaire à ceux de Fan & Lee présenté au début en 2020 et de l'apport de Lee en 1966, c'est que les dépenses dans l'éducation, les sciences et la technologie, les attirent plus les migrants familiaux comparant aux migrants individuels. Un autre résultat nouveau qu'on a eu, c'est que le nombre de lits d'hôpitaux d'une ville est d'une ville. Plus le nombre d'hôpitaux d'une ville est élevé, plus les migrants familiaux sont susceptibles de migrer dans cette ville comparé aux migrants individuels. Puis, on a vu des résultats mitigés par rapport aux caractéristiques économiques des villes de destination. pour, quand on a regardé les migrants qui ont migré, quand on a regardé les migrants qui ont migré, quand on a regardé les migrants qui ont migré avec leurs enfants, on a remarqué que, finalement, ces migrants sont moins susceptibles de migrer dans des villes avec des forts indicateurs économiques comparés aux migrants individuels, ce qui répond un peu à notre première hypothèse, et aussi que le nombre de lits d'hôpitaux, ainsi que les dépenses dans l'éducation, les sciences et la technologie ont des effets plus forts pour ces migrants comparés aux migrants individuels. En discussion, je voulais discuter de l'apport de mon mémoire de recherche sur d'autres recherches. Je n'ai pas vu dans la littérature qu'il y avait d'autres recherches qui s'intéressaient justement aux migrants familiaux versus individuels quant aux facteurs qui affectent leur choix de destination. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir adapter cette recherche à d'autres pays et voir comment ça arrive d'un pays à l'autre, d'autant plus que l'urbanisation est vraiment un phénomène qui est commun à la plupart des pays dans le monde. Je pense que c'est important de pouvoir comprendre qu'est-ce qui affecte les différentes catégories de migrants, vu que, par exemple, les migrants familiaux seraient plus susceptibles de résider et de rester à leur lieu de destination. par rapport aux migrants individuels. Ce serait aussi intéressant de s'intéresser à la migration internationale pour peut-être voir les effets des barrières ou des restrictions politiques des migrants lorsqu'ils passent des frontières. Puis, enfin, on pourrait aussi faire l'étude à l'inverse et se concentrer sur justement la rétention de population et sur les caractéristiques repoussant les migrants au lieu d'origine, ce qui ferait que peut-être que certaines caractéristiques, par exemple, repoussent plus fortement les migrants familiaux versus les migrants individuels. et ça pourrait aider à comprendre pourquoi les migrants quittent leur lieu d'origine pour aller en ville ou dans les milieux urbains et qu'est-ce qu'on pourrait changer ou améliorer pour que ces migrants restent à leur région d'origine. Donc, voilà. J'ai fini. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Lamia. C'est vraiment une présentation excellente, très intéressante. Donc, il vient maintenant le temps de la période des questions. Si vous voulez bien vous manifester quand vous avez des questions, soit à travers le chat en écrivant votre question puis je vais vous donner le tour de parole ou sinon vous pouvez simplement lever votre main puis je vois que M. Bourbois déjà s'en m'a levé donc je vais lui laisser la parole pour sa question. On ne vous entend pas, je sais. Je voulais dire félicitations pour ces deux présentations très intéressantes. Ma question s'adresse à mon collègue Yves Carrière et à son équipe. D'abord, je trouve que c'est une initiative très intéressante. La démographie appliquée, c'est une voie qu'on a peu utilisée mais qui est toujours intéressante. Moi, je voulais savoir dans quelle mesure vous pouvez tenir compte du changement de contexte sur la période entre 1969 et 2018 quant au nombre d'équipes, aux modalités de repêchage qui sont modifiées, au plafond salarial, à différents facteurs qui ont pu avoir des effets sur le repêchage et sur la carrière des joueurs. De quelle façon vous pouvez prendre en compte tous ces changements dans le contexte du merveilleux monde du hockey professionnel? Bon, excellente question et j'avoue, quand on regarde les données, il faut toujours faire attention parce qu'on commence avec 12 équipes en 1969. Après, on est rendu à une trentaine d'équipes. Je pense que la meilleure façon, à un moment donné, c'est de regarder en proportion. C'est-à-dire, il y a eu... Par exemple, si on avait pris 1967, parce qu'il y a eu un repêchage aussi, mais il y avait trois rondes, je pense, où à un moment donné, on allait jusqu'à 10 rondes, mais il n'y avait pas d'équipe qui choisissait de joueur de toute façon pendant à peu près 4-5 rondes. Donc, c'est d'y aller en ratio. C'est-à-dire, un choix, si tu es le choix, le douzième choix au total et qu'il y avait 100 choix dans l'année et que cette année, tu es le 32e choix, mais il y en a eu 260, bien, c'est d'y aller par ratio. La même chose pour le nombre d'équipes pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Un peu comme on fait quand il y en a qui se lancent dans qui a été le meilleur joueur de hockey de tous les temps, de prendre des joueurs à l'époque de Wayne Gretzky ou ramasser 100 points dans une saison. Oui, c'était bien, mais il y en avait beaucoup qui n'avaient pas une moyenne de plus qu'un point par match, alors que depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose qui est plus rare. Mais d'y aller par ratio, c'est probablement la meilleure façon d'y aller pour tenir compte de l'évolution du hockey, de l'évolution du nombre d'équipes et très ouvert à des propositions. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'y aller en ratio. Comme ça, on ne se rend pas... Tantôt, juste le temps qu'il présentait, je me disais, parce que moi, je m'intéresse entre autres, on peut s'intéresser depuis le temps qu'on entend que les Canadiens ne sont tellement pas bons pour choisir des bons choix repêchage. Comment on fait pour évaluer? Je me disais, on peut peut-être prendre, je ne sais pas moi, si tu as pris le dixième choix, compare-toi à celui qui a pris le huitième et le neuvième et le onzième et le douzième. Ils ont joué pendant combien de saisons les joueurs qui ont été pris? Juste un peu avant toi, juste un peu après toi. C'est vraiment d'y aller, je pense, toujours en se comparant un petit peu parce qu'en chiffre absolu, on se tromperait, c'est évident. Il y a eu trop de changements dans le hockey lui-même et dans le nombre d'équipes. Ça ne peut pas faire autrement qu'affecter les résultats. Juste un complément, les joueurs qui n'ont pas été repêchés, est-ce que vous vous en tenez compte? On a les joueurs. Il faut voir, quand on commence en 1969, il y a des joueurs qui jouent dans la Ligue et qui n'ont pas été repêchés. C'est pour ça que ce que Gabriel présentait, ce n'était que des joueurs repêchés depuis 1969. Alors que ce que Mathieu regarde, c'est l'ensemble des joueurs qui ont évolué dans la Ligue depuis 1969. Ça comprend des joueurs parce qu'il y en a encore des joueurs aujourd'hui qui ne sont pas repêchés et qui jouent dans la Ligue. Il y en a peu. Mais oui, on peut tenir compte. Mais dans ce que Gabriel a présenté, ces joueurs-là ne sont pas inclus. C'est seulement que les joueurs qui avaient été repêchés. Merci. Sélectionnés pour prendre un langage un peu moins pêcheur. Merci. Oui, M. Bélanger qui a une question. où on peut y aller. Félicitations pour les deux communications extrêmement intéressantes. Une un peu plus ludique que l'autre, mais quand même toutes les deux bien structurées puis utilisant des modèles intéressants. Ma question va quand même vers Berada. Je ne connais absolument rien de la Chine. Mais je me demandais si une possibilité pour expliquer les résultats qui sont inattendus, en particulier par rapport à l'investissement étranger, pouvait être liée à la spécification du modèle dans le sens qu'il me paraît y avoir beaucoup de variables économiques qui pourraient peut-être être corrélées puis peut-être que l'effet est pris par d'autres ou je ne sais pas. Oui, merci de votre question. J'ai fait des analyses justement pour vérifier s'il y avait des corrélations avec les autres variables, principalement les variables économiques. Puis, j'ai vu qu'il y avait des petites corrélations, mais il n'y avait pas des assez grosses corrélations pour expliquer que dans le fond, le coefficient devient non significatif. ça peut être aussi que la multitude de variables, peut-être que ça diminue un peu, un peu, un peu, mais je n'ai pas enlevé cette variable de l'analyse parce qu'elle reste quand même assez importante en Chine. Puis, c'est ça. Puis, pour les migrants, comme j'ai montré dans les analyses justement avec les migrants familiaux versus individuels, cette variable devient importante et significative. donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de la garder. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question pour nos deux présentations? Si personne n'a de questions, je vais l'arrêter avec la mienne. En fait, je sais que M. Carrière, vous aviez parlé de peut-être regarder la structure par âge des équipes de hockey pour voir s'il y avait une espèce de corrélation avec le succès. mais je me demandais est-ce que vous comptiez en fait prendre en compte le temps de glace? Je ne sais pas si vous avez accès à cette année-là parce que je peux tout de suite m'imaginer une situation où est-ce qu'une équipe peut avoir quand même assez beaucoup de joueurs mais qui, au final, ce n'est pas les plus gros contributeurs de l'équipe. C'est peut-être deux, trois jeunes joueurs qui sont les meilleurs joueurs, qui jouent plus puis qui contribuent comparativement à une autre équipe où ça peut être le contraire. Donc, je me demandais est-ce que c'était quelque chose que vous pensez prendre en compte? On n'a pas les... Comme je disais, il y a beaucoup d'analyses qui se font sur l'efficacité. Quelle est la meilleure stratégie? Ça se fait au baseball aussi. C'est vraiment un sport de stratégie beaucoup plus que le hockey. C'est beaucoup réactif, le hockey. Mais non, on n'a pas l'étang de glace. Mais d'un autre côté, je dirais il y a des joueurs que des équipes vont aller chercher juste à cause de leur expérience. Ce n'est pas nécessairement pour le temps de glace. Ce qu'on entend, c'est leur attitude dans la chambre des joueurs. Donc, le temps de glace nous donnerait une idée, oui. C'est sûr que... Mais on pourrait déjà penser que le joueur qu'on va chercher qui a 34 ans, on ne lui donnera pas 20 minutes de glace. donc non, on n'a pas les données sur le temps de glace. Mais remarque, on pourrait sûrement aller les chercher parce que c'est rendu des choses qui sont... Mais on ne pourrait pas remonter jusqu'en 1969. On va s'entendre dessus. Mais non, c'est vraiment... Est-ce que... Quelle est la structure par âge de l'équipe comme telle? Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un autre aurait une question? Peut-être pour Lamia, peut-être pour... Gabriel ou encore Mathieu qui n'ont pas parlé pour le moment. Mais en fait, Mathieu et Gabriel qui n'ont pas eu la chance de répondre. Sinon, en fait, moi, j'aurais peut-être une question pour Gabriel. Toi, c'était la durée moyenne, en fait, de vie, de carrière. Est-ce que tu as eu la chance peut-être de regarder des différences entre positions? Puis ici, je pense principalement au gardien de but qui est quand même une position assez unique dans le hockey. Puis d'expérience, je sais que les gardiens de but commencent plus tard. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder ça. Oui, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de regarder ça, mais c'est effectivement quelque chose qui serait très intéressant. Il y a déjà des études qui ont été faites, notamment Shooker qui a fait ça, qui différenciait les attaquants, les défenseurs puis les gardiens. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais c'est effectivement quelque chose qui serait très intéressant. Parfait, merci. Puis je vois que Mathieu t'a levé la main. En fait, c'est une question pour Lamia. En fait, c'est plus une question de curiosité, en fait. C'est que, comment c'est, au niveau de l'accès à ces données-là, est-ce que ça a été un défi ou ça a été quand même assez facile? Parce qu'en réalité, moi, j'imagine dans le contexte de la Chine qui n'est peut-être pas un pays qui ne semble pas à première vue un pays ouvert à fournir énormément d'informations. Mais je me demandais est-ce que c'était vraiment un défi ou ça a été si facile quand même pour avoir ces données-là? Parce que moi, je me souviens, si je veux avoir des données pour la Chine, mais ça passe souvent dans des données d'organisations internationales ou... Donc, voilà, ma question. Oui, en fait, personnellement, mes données m'ont été fournies par mon co-directeur Nungzu, qui a aussi travaillé sur ça dans une de ses publications avec ces données. Et je crois que lui, il a reçu ces données d'un autre chercheur. Mais en général, les données en Chine, ce n'est pas tant qu'elles ne sont pas accessibles. Il y a beaucoup de données qui sont accessibles en ligne, mais parfois aussi, c'est difficile de l'extérieur d'y avoir accès parce que, premièrement, c'est dans une langue différente, puis aussi, il faut connaître... Bon, il y a un institut statistique et il faut le connaître puis aller sur le site puis c'est l'information. Par contre, je ne pourrais pas dire que, par exemple, les données de recensement... Il y a plusieurs recherches qui ont utilisé des données du recensement, donc j'imagine qu'il y a accès, mais il faut faire des demandes. Comme en Canada, il faut faire des demandes, remplir des formulaires et puis expliquer pourquoi est-ce que ces données vont être utilisées. Donc, oui, je crois qu'il y a un accès, mais un peu comme au Canada. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais peut-être prendre les quatre dernières minutes pour vous rappeler le 4 à 6 virtuel qui va avoir lieu ce vendredi sur la plateforme Caller Town. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop c'est quoi Caller Town et qui ne sont peut-être pas à l'aise, je vais vous mettre dans le chat un lien vers un vidéo Facebook d'Alexandre Paquette qui est étudiant en fait à la maîtrise en démographie à l'Université de Montréal. Puis après, j'aimerais ça aussi prendre ce temps-là, ce moment-là pour le remercier parce que c'est lui qui a créé l'environnement dans lequel on va avoir la chance de se réunir. Donc, merci Alexandre pour ton invitation, c'est fort apprécié. Ça fait plaisir. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut conclure notre cinquième séance. Merci à tous et à toutes d'être venus. Puis rendez-vous, si je ne me trompe pas, vendredi sur la démographie historique en particulier. Donc, merci beaucoup. Je peux me permettre, merci Louis-Carles, simplement pour vous rappeler que les prochaines séances seront effectivement vendredi. Mais pour ceux et celles qui sont membres de l'ADQ, on vous invite à participer à l'Assemblée générale. Il y a des gros dossiers, Alain et Yves, notamment pour en parler, à discuter. Donc, votre présence serait bien importante. Alors, je m'excuse, je ferme ma caméra parce que j'ai des problèmes d'éternet. Mais merci à tous et toutes pour cette excellente session. Et à demain et vendredi. Merci. Au revoir. Merci. Merci. À demain. Au revoir. Merci. À demain.